Salut tout le monde, c'est Sugar Shane et aujourd'hui on se retourne pour les expliqués de Harry Potter. Donc on était rendu pour aller trouver des pots de limaces marinés je crois, pour le donner au professeur Rock, pour retrouver nos 10 points qu'on a perdus de cercle. Donc Ron, je n'ai rien fait, il s'est réfermé derrière moi dès que je suis rentrée, je crois qu'elle est réveillée. Je devrais lancer cette sortie-là d'une image de baguette pour qu'on y voit quelque chose. Grosse, d'accord, on y voit où ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une plante mentale appelée Filet du Diop, c'est des serpenteurs de 4ème année, me l'ont montré quand je suis arrivée. Elle craint de la lumière, si c'est vraiment une lumière qui m'a en sortie de l'image de baguette, ce sera facile de t'échapper. C'est la lumière, c'est toi qui nous enfermés là-dedans. En plus de t'avoir envoyé une fausse d'être de Rock, je t'avais dit que les choses ne seraient qu'un pire pour toi, Corlois. Il faut bien trouver un moyen de m'empêcher de détruire le couloir, pourquoi pas le filet du diable. Oh non, je suis... pris. Voilà, elle est... Ah ! Zoé ! Il faut qu'on sorte d'ici. Mais Lila a raison, les filets du diable crèrent la lumière. Je lise du mouse pour repousser pendant que j'ai l'ouvre la porte et appeler à l'aide. Au secours, on est fermés là-dedans avec les filets du diable à l'aide. Donc, je sais pas quoi faire. Oh non, il y en a trop. Non, je l'ai pas réussi. Bon, je le savais bien. Comment je sauvais le pensée incendio ? Je ne pourrais pas tenir comme ça encore très longtemps. Tiens, bon, Zoé. Je crois que j'entends quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Ah, il est moche. Non, d'une gargouille, c'est re-d'ègle. Éloigne-toi de ce filet du diable, tu lui fais pas. Dis-moi, tu lui fais pas. Sortons d'ici. Mais, mais, comment je vais être pour sortir de lui ? Vous m'avez sauvé la vie, merci, monsieur. Ah, 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 ah. Robuste avec grénade dont sirve et je suis le gardien des clés et des lieux à Boulard. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Zoé Gormain. Ah, t'es celui dont tout le monde nous parle. C'est peut-être vrai que vous êtes des foutoirs de troubles dans ta famille. Comment as-tu retrouvée là-dedans, Zoé ? C'est un serpentard de première année appelé Myrula Cynid qui nous a enfermés là-dedans. Aïe ! Vraiment, qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais m'en parler au professeur Dumbledore et m'assurer qu'elle soit punie. Ah, ah ! Tu as une preuve ? J'ai fait une fausse lettre de rhum mais je ne peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrite. Le professeur Dumbledore voudrait bien t'aider mais même lui, il ne peut rien faire si tu n'as pas de preuves. Pensez bien, Zoé, c'est facile, tu as des choix. Mais il faut être sûr de pouvoir vivre après. Merci à la crête, j'espère qu'on se reverra. Tu reverras. Il y a de grandes chances, Zoé, mais pour l'instant, il serait mieux de retourner dans la salle commune. Mon confère m'a atteint de moi que je ramène 10 points de maison en train de bâtir d'aigle. Il va falloir que j'ai une explication. Pendant que tu fais ça, je vais te dire un moyen de te remontrer le moral. Je te renverrai un message quand la surprise sera prête. En fait, Hagrid parle comme Isidore. Non, Sniffleur ! Je voulais ce Sniffleur. Bon sang, qu'est-ce qui arrive à ta robe ? Je me suis fait attraper par un filet du diable. Un filet du diable, comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur Rob ? C'est un... Non, désolé. C'est un piège. Mais la vipérine a écrit une fausse lettre et il m'a enfermé dans une pièce avec un filet du diable. C'est quoi l'histoire entre toi et cette fille ? Je crois qu'elle se sent menacée par moi et qu'elle n'aime pas que je sois la seule première amie à l'ultime de taille. Et j'imagine qu'une fois de plus, tu n'as aucune preuve. J'ai la fausse lettre de robe. Je ne peux pas prouver que c'est le qui l'a écrit. Bon, tu ne peux pas te balader des billets comme ça dans le chaton. Chourave, la directrice de la maison, va péter un câble. Je vais te regarder déjà comme si c'était une cinglée à côté de ton frère. Je ne peux pas lui mettre une nouvelle robe. Encore mieux qu'il y a quelque chose à apporter en dehors du cours. C'est une façon de se faire remarquer pour l'autre. Oh mon Dieu, c'est moche. Merci. 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 Merci.